Pierre Nantel Curieux, sympathique, informé Pierre Nantel Bonjour tout le monde, vendredi 26 juillet, alors une magnifique journée ici, magnifique week-end devant d'ailleurs un peu partout au Québec. Quelle différence avec ce que vivent les gens en Colombie-Britannique et en Alberta, évidemment. Et selon ce qui m'a frappé ce matin, je repensais aux images de Daniel Smith, qui est la première ministre d'Alberta, qui est de loin, probablement la politicienne avec qui j'ai le moins d'atomes crochus, parce que je la trouve très dogmatique dans son approche pro-pétrole et tout ça, puis dans sa droite à tous égards, et qui très souvent tape sur le dos du Québec. Et hier, la voir pleurer en déplorant les dommages que la ville de Jasper, et puis les dommages, c'est un euphémisme, il paraît que la ville a brûlé entre le tiers et la moitié, à peu près entre 33 et 50 % de la ville qui a brûlé. Alors, c'est épouvantable ce que ces gens-là ont vécu, ce qu'ils ont vécu aussi lorsqu'ils ont fui le feu, ça devait être très cauchemardesque, comme je le disais hier. Ceci dit, c'est quand même un peu paradoxal, parce que je la voyais après, lorsqu'il y a des autres porte-parole des différents chapitres de l'intervention de sécurité publique, les incendies et tout ça, prenaient la parole, elle était là, puis elle tenait sa bouteille de plastique, puis je me disais que c'était certainement pour elle un statement, c'était une façon d'affirmer sa position sur le fait qu'elle a, entre autres, détruit l'argumentaire tant qu'elle a pu, puis relativement à l'utilisation de paille de plastique. Alors, ça fait que c'est des croisades, puis je comprends très bien les gens de l'Alberta de défendre bec et ongles, ce qui les définit, ce qui les définit d'ailleurs, c'est les paysages. S'il y a quelque chose, la carte postale du Canada, c'est certainement Jasper, ça fait que c'est Ébanf et les Rocheurs, c'est ça qui les caractérise, mais au niveau économique, leurs plus gros revenus, bien évidemment, c'est les redevances minables que leur versent les compagnies pétrolières d'ailleurs. Et honnêtement, eux autres, quand on disait que Duplessis chialait, qu'au Québec, on vendait notre métal cinq cents de la tonne, bien eux autres, ils vendent leur pétrole avec des redevances très, 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 très faibles. Et ça, on n'en parle jamais, mais c'est ça aussi la réalité. Ils se font exploiter par les compagnies pétrolières. Évidemment, ça crée de l'emploi, mais de moins en moins, comme on en parlait avec Monique Pauze. Et ceci dit, pourquoi je parle de ça, c'est que c'est vraiment, pour moi, très clairement, il va falloir intervenir sur ça. Et je voulais vous raconter qu'hier, je suis allé prendre un verre avec un homme, un jeune homme, une quarantaine d'années, puis qui me disait, je trouve que c'est jeune, moi, 40 ans, 35, 40 ans, puis qui me disait, écoute, c'est sûr que c'est important, la question climatique, mais on n'arrive pas. La génération, la plus jeune génération, ils n'arrivent pas. Ils travaillent à temps plein, ils n'ont pas accès à la propriété. Si c'est le cas, c'est très difficile. Il faut mettre du pain sur la table. Honnêtement, on a de la misère à arriver. Fait que oui, la question climatique, mais c'est pour ça que le discours miraculeux de Donald Trump, de Pierre Polyèvre, qui dit, on va tout arranger ça, c'est toute la faute à Justin Trudeau, le prix du yogourt va baisser. Bien, un moment donné, t'es tellement tanné, t'arrives plus. Si lui me propose de mieux vivre, d'avoir une meilleure qualité de vie, bien, je vais voter pour lui. Puis c'est ce qui mène actuellement aux tendances très fortes, même inarrêtables selon plusieurs, de l'avancée des conservateurs de Pierre Polyèvre. Mais ce n'est pas des excuses de ne pas avoir de proposition au niveau de la crise climatique. Ceci dit, aujourd'hui, je lisais Sophie Durocher dans le journal de Montréal et je trouvais qu'elle avait bien raison de parler de Céline Dion, la championne médaille d'or. Elle a bien raison, Céline Dion. Donc, ça se confirme de plus en plus. Elle chantera ce soir. Et je pense que l'allégresse, puis moi, je me trouve, règle générale, pas trop, trop candide, mais vraiment, moi-même, ça me réjouit de savoir que Céline va chanter. Puis je trouve que c'est un beau défi de faire une chanson, pas faire une tournée mondiale pendant 50 ans. Une chanson dans un moment aussi important que celui-là. C'est magnifique. Je pense que le plaisir que la plupart des Québécoises et des Québécois ont à penser que Céline va chanter, on dirait qu'il y a une petite part, je pense, moi, de nostalgie d'il y a 4-5 ans. Parce qu'il y a 4-5 ans, Céline chantait à Vegas, on allait la voir, c'était le fun. Mais il y avait aussi quoi dans ce temps-là? Bien, il n'y avait pas de COVID. Il n'y avait pas de guerre. Il y avait des guerres partout dans le monde, mais il n'y avait pas les deux grosses guerres qui nous préoccupent, celle de Gaza et celle en Ukraine. Et on ne parlait pas de crise climatique. Puis la COVID n'existait pas. On n'avait pas cette vulnérabilité-là. On n'avait pas le sentiment qu'on était à un cheveu, parfois, d'être déstabilisés. Fait que chante, Céline. Chante. Chante.